Tout le monde sera à l'église dimanche, ça me paraît tout à fait indiqué. Très bien. Bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Monsieur Ingalls. Monsieur Ingalls. Charles, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, excuse-moi, Caroline. Jim, qu'est-ce qu'il y a ? Jason n'est pas dans son lit. Il est probablement aux toilettes. Il est parti depuis bien trop longtemps. Je commence à m'inquiéter. Eh bien, je vais chercher à retourner te coucher immédiatement. Romantique, n'est-ce pas ? Je vais me dépêcher. Vous n'avez pas à vous en faire. Nancy n'aura aucun d'entre vous. Et ceux qui vous auront devront s'engager à prendre bien soin de vous. Je sais que je vais vous manquer. Et vous me manquerez beaucoup. Mais il faut essayer de comprendre. J'ai vraiment besoin de gagner de l'argent pour acheter des affaires à papa et à maman. Comme ça, ils verront que je suis grand. Jason, tu ne m'en diras pas beaucoup si tu ne vas pas dormir. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Ingalls ? C'est ton frère qui m'a réveillé. Il était inquiet pour toi. Il n'était pas inquiet. Il voulait juste me faire avoir des problèmes. Oh, c'est absurde, Jason. Il ne faut pas croire ça. J'en suis sûre. Ne le prenez pas mal, monsieur Ingalls. Mais je connais mon frère bien mieux que vous. Oui, ça, j'en suis persuadé. Mais je crois vraiment qu'il était inquiet pour toi. Je parie que vous n'avez jamais eu de grand frère. C'est là où tu te trompes. Tiens, j'en ai eu un. Et il a été gentil avec vous ? Quelquefois, oui. Mais la plupart du temps, il me donnait des ordres. J'étais trop petit pour me défendre. Vous voyez, les grands frères sont tous pareils. Des espèces de monstres. Oh, tu sais, je crois qu'ils font ça parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi ? Ah, en disant que... Ils ont peut-être peur que leur mère et leur père aiment davantage leur petit frère qu'eux, par exemple. C'est idiot. Je ne crois pas. Essaye de réfléchir une minute. Il y avait donc ton frère. Il avait toute la famille pour lui tout seul. Et tu es arrivé un jour. Tu sais comment sont les papas et les mamans avec les bébés. Ils passent leur temps à les prendre dans les bras. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont mignons. Ils les aiment beaucoup. À mon avis, ça suffit pour rendre n'importe qui un peu jaloux. Je suppose, oui. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Vous croyez vraiment qu'il était inquiet pour moi ? J'en suis persuadé. Tu sais ce que je crois ? Je crois que toi et moi, on va aller dormir. Vous avez raison. Parfait. Monsieur Ingalls, je suis content qu'on ait eu cette discussion. Oui, moi aussi. Allez, viens, on lit. Jeb, jeb, réveille-toi. Jezanne, je dors. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais juste te dire de ne pas être jaloux. Qu'est-ce qu'il y a, t'es malade ? Non, tu sais, tu pourrais être jaloux parce que maman et papa m'aimeraient plus que toi. Je suis sûre que c'est faux, mais merci de t'être inquiétée pour moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'étais pas inquiet pour toi. Oh, ça va. Je sais bien que tu l'étais. Pourquoi tu aurais réveillé monsieur Ingalls pour qu'il me recherche ? Explique-moi. Parce que je croyais qu'il allait te donner une bonne fessée. Allez, il faut qu'on dorme. Je me demande pourquoi on nous dit d'écouter les grands. Arvin Tidwell va célébrer son 95e anniversaire ce mercredi. Je crois qu'il apprécierait que ses voisins passent le saluer ce jour-là. Madge Storm a eu une petite fille hier, la petite Lisa Jane. Si vous avez des affaires de bébé qui ne vous servent plus, Madge et son mari seront les utilisés au mieux. Et n'oubliez pas le pique-nique surtout. Si quelqu'un se décide au dernier moment qu'il se rassure, il y en a pour tout le monde. Ah, mais avant de nous séparer, mes chers amis, je vous présente un étranger à notre ville, monsieur Lassiter. Il m'a demandé s'il pouvait faire une annonce qui, selon lui, est très importante pour notre ville. Monsieur Lassiter. Merci, révérend. Merci de me consacrer un moment. Voilà, je tiens avant tout à me présenter. Je m'appelle Nathan Lassiter. Je suis le président de Lassiter et compagnie. Nous sommes ce qu'on peut appeler une société de développement urbain. Un de mes hommes, Drew Kelsen, est parmi vous depuis quelque temps maintenant et il m'a fait un rapport tout à fait à votre honneur. Merci. Bon, cela peut être ressenti comme un choc par certains d'entre vous, mais veuillez m'écouter, s'il vous plaît. Et vous savez que ce terrain où s'allait votre ville faisait partie autrefois d'une réserve indienne. Mais quand le traité que nous avions avec l'issue a été rompu, ce terrain et une grande partie des terrains entourant cette région a été partagé immédiatement. Il ne s'agissait pas d'une répartition gratuite comme beaucoup ont pu le croire. Ce que je veux dire, c'est que...